bonjour les scrappeuses je vous retrouve aujourd'hui pour une carte thème automne donc je vais travailler avec des tampons un peu de découpe et on va faire un fond de cartes avec différents feuillages de différentes collections de scrapes avec différentes encres donc on va faire on va créer un fond en tamponnage donc pour ce comme c'est sur le thème automne pour mes encres j'ai choisi des encres de ma petite collection que j'ai de c'est les encres que j'ai choisi donc du vert du jaune orangé un peu de rouge voilà un petit peu le fond sur lequel avec les ailes lesquels on va travailler pour faire le fond de la carte c'est une carte c'est une carte qui sera du 13 cm sur du 13 cm désolé j'ai de la lumière qui vient de derrière moi du plafond donc il y aura peut-être des zones de mon ombre j'espère que ça ne vous dérangera pas trop donc on va faire le fond dessus je vais faire une découpe c'est à dire j'ai un grand tampon de la collection si je me souviens bien de scrap plaisir donc tous mes tampons clear j'ai rangé sur des dans des boîtes de la la marque celui scrap pour ce plus facile à gérer avec leur méthode moca donc voilà donc j'ai un tampon assez grand je vais faire sur une un papier blanc tout simple un peu cartonné je vais faire mon tamponnage que j'hésite je vais le faire j'hésite encore si je fais en noir ou en couleur je sais pas si j'ai changé la j'ai changé la luminosité j'espère que ce sera pas trop sombre donc donc le tampon j'ai pris un tampon c'est la collection c'est une collection de scrap plaisir ça va être ça le tampon clear je vais utiliser et hop je vais faire un marc en encadrement du du texte avec un tampon de chier aussi je crois scrap plaisir si mes souvenirs sont bons je me souviens plus très bien un cadre un espèce de cadre un peu spécial donc on va commencer par faire ça on enlève tous mes tampons j'utilisera tout à l'heure donc je vais déjà commencer par ça parce que comme je vais faire le après les feuillages tout autour vous sente comme je vais coller par la suite ce que c'est quelque chose qui est assez grand quand même ça je n'aurai peut-être pas besoin de tout tamponner peut-être que oui on verra on va déjà commencer par faire le tamponnage de ça et donc pour le noir je vais prendre la memento memento black pour pour le texte la mousse pour tamponner pour que ce soit plus net parfait et donc pour pour le cadre je vais prendre cette orange c'est un orange carotte pour faire le cadre je repose mon tampon sans l'encre bien sûr par dessus ce que je voudrais détourner ça mais comme il a une forme un peu spéciale ce que je vais faire je vais tracer au crayon un papier le contour légèrement au crayon je vais laisser un petit rebord donc c'est peut-être pas mal donc là je commence à faire le fond de ma carte avec des différents feuillages tampons clear donc j'essaye à peu près de faire le même tampon trois à quatre fois avec la même couleur après je change de tampon j'ai un petit problème au moment de faire la montage vidéo je ne retrouve pas le début du fichier où je vous expliquais ceci donc voilà donc après voyez je prends différents feuillages je fais le même feuillage à différents endroits et j'essaie d'équilibrer le le tout pour que ça soit joli différentes couleurs voilà à peu près le même tampon comme je vous disais je suis je le fais trois quatre fois j'essaie d'équilibrer donc je vous laisse regarder ça oh 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 Abonnez-vous ! Abonnez vous ... Abonnez-vous ! Donc là, je vais finalement colorier un peu les lettres, parce que quand je pose comme ça, je trouve que c'est un peu fade. Donc je vais colorier avec des grandes couleurs de chez Action intérieure. Musique Un peu de couleur à ça, et maintenant je vais coller ça avec un peu de mousse 3D centrée, et la carte sera finie. Musique Voilà, ma petite carte automne, avec un peu de colorisation qui n'était pas prévue du tout. Un travail de fond avec des tampons. Pas mal de couleurs, mais je la trouve très très jolie. Donc voilà, pour une petite inspiration de cartes automne, qu'on peut je pense décliner en été avec des fleurs. Je vais faire un autre texte, un autre type de tampon sur le printemps, plutôt printemps, avec les fleurs. Je pense que je vous ferai peut-être à ce moment-là. Et j'ai mis un peu de couleur, je l'ai trouvé un peu fade. Peut-être que le prochain, j'essaierai de prendre un papier couleur et tamponner dessus. Ça peut rendre sympa, peut-être mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501